Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV, toujours à la fin ! Dans notre pays, la République démocratique du Congo, ou tout du moins qui concerne les Congolais que nous sommes. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet que nous voulons vous proposer aujourd'hui, permettez-nous de vous rappeler, parce que nous nous sommes donnés ce devoir-là, de participer à la sensibilisation de nos compatriotes quant à cette problématique de pandémie à Covid-19. Et donc, vous le savez, le seul moyen efficace pour lutter contre cette maladie reste la prévention. Continuons donc à adopter un comportement responsable en respectant des mesures barrières qui nous sont recommandées par l'équipe de Riposte, qui a la charge justement de mener ce combat contre cette maladie. Notre sujet d'aujourd'hui, ça concerne justement cette maladie à Covid-19. L'équipe de Riposte qui réclame trois mois d'impayement incroyable. Vous n'allez pas en croire ni vos yeux ni vos oreilles. Comment pouvez-vous expliquer que l'équipe qui a la charge de Riposte contre cette maladie soit impayée durant trois mois ? Ce n'est pas normal. Dans ce pays, il y a visiblement des gens qui doivent aller en prison parce qu'ils adoptent des comportements vraiment irresponsables et mettent en danger toute une population, mettent en danger tout un pays. Et ce n'est pas normal. Je ne vais pas trop parler. Je vous propose de les suivre vous-même. Ensuite, nous allons revenir pour analyser ce qui s'est passé et conclure notre sujet d'aujourd'hui. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez pour vous abonner, s'il vous plaît. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche à côté. Elle vous permettra d'être notifié des prochaines vidéos ou analyses que nous mettrons en ligne à votre disposition. Nous nous retrouvons tout de suite après. Voilà. On va boire et vous payez. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez vous-même suivi leur carnaval. C'est l'équipe de riposte contre cette maladie à COVID-19. La maladie qui a atteint la barre de 6 000 cas confirmés. Vous avez suivi. Cette équipe revendique trois mois d'impayement. Si nous faisons les calculs, ça signifie que le mois de juin, l'équipe n'a pas été payée. Le mois de mai non plus. Le mois d'avril non plus. Sachant que cette pandémie a été annoncée ici en République démocratique du Congo au mois de mars, je me demande si cette équipe-là a été payée. Et à quel moment ? Parce que je ne vois pas l'équipe avoir été mise en place directement. On se rappellera des problèmes qu'il y avait en tout cas pour la mise en place justement de cette équipe-là. Il fallait mobiliser des moyens et tout ça. Donc je me dis que cette équipe, depuis qu'elle a commencé, n'a pas encore touché quelque chose. C'est quand même malheureux et c'est triste. Et quelle explication le docteur Etienne Ilongondo, qui à la charge du ministère de la Santé pourra nous donner, et même celui qui est le numéro un de cette équipe de riposte contre la pandémie à Covid-19, le docteur Jean-Jacques Mouyembe ? Quand on sait que la République démocratique du Congo, en dehors de l'argent insuffisant, c'est vrai, nous le reconnaissons, que le gouvernement avait mis à la disposition de cette équipe-là, mais nous avons eu l'ambassade des États-Unis qui a donné pas moins de 14 millions de dollars pour lutter contre cette maladie. Ça peut être en termes financiers ou même en termes de matériel, peu importe. Mais nous savons que la République a bénéficié d'un certain nombre de dons aussi, que ce soit en matériel ou en argent. Comment l'équipe de riposte peut rester impayée ainsi, alors que cette équipe-là a la charge justement de soigner, de diagnostiquer les malades et de faire des tests sur la population ? Est-ce que le résultat que nous avons avec ce taux, ce nombre élevé de cas contaminés, n'est pas dû justement à cette problématique d'un paiement de salaire de cette équipe de riposte ? C'est quand même triste. Je trouve que c'est suffisamment grave. Et voilà ce genre de cas que devrait se saisir, par exemple, le procureur près de la cour d'appel de Matété. Parce qu'il faudrait quand même enquêter, savoir qu'avons-nous fait des moyens financiers qui avaient été mis à la disposition de cette équipe de riposte. Comment expliquer que les gens qui travaillent, qui prennent autant de risques, et je vous assure que parmi le personnel médical qui a la charge notamment de riposter contre cette maladie, beaucoup, ont été contaminés. C'est clair. Cette équipe-là prend des risques, elle doit bénéficier des primes. Et une chose encore, le chef de l'État a annulé la fête nationale du 30 juin justement pour redistribuer l'argent qui avait été prévu quant à ceux par rapport à nos vaillants militaires pour leur bravoure, notamment à l'est du pays, mais également pour les corps médicaux qui ont la charge de riposter contre le coronavirus. Où sont allés tous ces fonds ? Nous voulons avoir des explications et des éclaircissements. Ce n'est pas normal de voir une telle situation. Et c'est révoltant. Ça révolte d'autant que la maladie continue à progresser. Nous avons peur parce que nous n'avons toujours pas des hôpitaux à même en tout cas d'accueillir un nombre élevé de malades si nous devrions tomber dans une situation identique ou similaire à ce qui s'est passé comme en Italie par exemple ou en Espagne encore. On n'a pas les moyens pour faire face. Alors nous devons plus miser sur la prévention, mais aussi sur des tests justement à réaliser peut-être à grande échelle. Mais si l'équipe qui doit faire tout ce travail-là est mal payée, est sous-payée ou ne pas du tout payée, je suis sûr que le travail ne sera pas à bienfait, ce sera à bâcler. Et là, c'est la vie de toute une population, la vie de toute une nation qui sera mise en danger. Nous en appelons en tout cas aux autorités de pouvoir intervenir et surtout à la justice aussi de se saisir de cette situation parce que ça met la vie en tout cas du Congolais en danger et c'est inacceptable. Donc voilà un peu, ça c'est notre coup de gueule par rapport à ce qu'on a vu. Ces images-là nous ont choqués. J'imagine que vous qui nous suivez aussi cela, ça vous a aussi choqués tout comme nous et nous en appelons en tout cas à la responsabilité des autorités de pouvoir faire quelque chose. Le ministre de la Santé, Téni Longondo, a été plusieurs fois décrié et j'espère qu'il n'est pas responsable de cette situation sinon c'est extrêmement grave. Et si c'est le gouvernement, il doit y avoir des sanctions. Ce n'est pas normal, ça c'est mettre la vie de la population en danger et je le répète encore une fois. Comment vous pouvez expliquer que l'équipe qui a la charge de riposte et qui sait que l'argent a été disponibilisé justement dans le cadre de la riposte contre cette maladie, que cette équipe-là soit sous-payée, que cette équipe-là ne soit pas payée alors que c'est elle qui est en première ligne contre cette maladie, c'est elle qui peut être contaminée la première face à ce virus dangereux. Merci, nous arrivons à la fin de notre coup de gueule. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, un commentaire aussi, pourquoi pas. Mais surtout abonnez-vous sur cette chaîne DMTV si vous ne l'êtes pas encore. Mais cliquez également sur la petite cloche de notification à côté. Elle vous permettra d'être informé dès que nous mettrons une analyse ou une vidéo en ligne pour vous. Le coronavirus, on en a parlé justement, ne baissons pas les bras, continuons à nous protéger en respectant des mesures barrières telles que recommandées par nos autorités. Vous savez, la prévention reste le seul moyen efficace pour lutter contre cette maladie. Dans des conditions pareilles où l'équipe de riposte revendique trois mois d'impayement, il vaut mieux respecter des mesures barrières et privilégier la prévention plutôt que tomber malade et aller, vous allez être soigné comment avec cette équipe qui fait grève ou qui revendique des mois d'impayement. C'est triste pour notre pays que des choses pareilles continuent, même dans des moments aussi graves. Si on a renouvelé l'état d'urgence, c'est justement toujours pour lutter contre cette maladie. Et les acteurs principaux qui sont en première ligne contre cette maladie, vous les négligez de cette façon. C'est malheureux. La République démocratique du Congo ne mérite pas ça. Merci beaucoup. DMTV vous dit au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada